bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conditions extrêmes ici en normandie il neige il fait froid la route est détrempée on est là pourquoi tout simplement pour parler de la marque gasp cycling qui nous a envoyé une tenue hiver une tenue donc mon veste hiver et cuissard hiver pour tout simplement affronter les temps extrêmes comme aujourd'hui on va pouvoir revenir en détail sur cette marque allez c'est parti place à la vidéo go et donc on 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 Gasp Cycling, c'est un mélange de design inspiré par des amoureux de la France et du patrimoine français, de haute technicité à l'italienne, mais surtout d'une vraie envie de se démarquer des produits sur le marché. Mais Gasp Cycling, c'est aussi un état d'esprit, l'amour de la France, de la performance, mais tout ça dans la bonne humeur. Et cet ensemble hiver illustre très bien cet esprit, veste thermique grand cru, référence à nos vins, accompagnée de son cuissard collant noir, arborant le logo Gasp Cycling. La veste se remarque par son design, ça c'est sûr, mais ce n'est pas son seul critère de choix, elle est bien sûr très technique. Alors ne vous trompez pas, j'ai bien sur le dos une veste hiver, et non un maillon long, comme on peut en voir en mi-saison. C'est vrai qu'on pourrait s'y méprendre, avec cette coupe vraiment très près du corps, effet seconde peau, cette veste épouse parfaitement les formes du cycliste, autant dire, cette veste est vraiment conçue pour les gens qui ont un poids de forme au top, et qui sont au top tout simplement. Alors, en quoi cette veste est technique ? Tout simplement déjà, par sa matière utilisée, la dernière génération de matière windproof. Alors windproof, ça veut dire littéralement protection contre le vent, donc elle va vraiment vous assurer une isolation du temps extérieur, et ainsi vous permettre de réguler la température de votre corps, qu'importe la situation. La zone de confort annoncée, entre moins 5 et 15 degrés. J'ai pu personnellement la tester par des températures de 0 degré, et aussi des températures de 12 degrés. Et alors, il faut tout simplement, pour pouvoir l'utiliser entre 0 et 12 degrés, adapter sa sous-couche. A 0 degré, vous privilégiez une sous-couche manche longue, assez épaisse, enfin une sous-couche hiver tout simplement, vous n'avez jamais eu froid avec cette veste et cette sous-couche, par temps sec et froid dehors. Passé les 13-14 degrés, j'ai presque envie de dire que cette veste pourrait se suffire à elle-même, vous pourriez presque partir qu'avec ça sur le dos, et vous serez à bonne température pendant tout le long de votre sortie. Alors, hormis sa matière windproof, il faut savoir que cette veste est très bien finie, vous le voyez sur les manches, petit resserrage de manche, pour vraiment épouser au maximum le bras, et ainsi pouvoir mettre les gants par-dessus ou par-dessous, et bloquer le vent, ça c'est vraiment agréable, les bras sont vraiment très très bien fités. On retrouve aussi un zip intégral d'excellente qualité, par contre il n'est pas autobloquant. On a aussi des trois poches à l'arrière, munis d'un rabat, alors ça le rabat, c'est bien qu'il y soit, pourquoi ? Car vraiment ça protège efficacement tout ce que vous pouvez y mettre à l'intérieur, vous êtes sûr de ne pas les perdre. Par contre le petit bémol, c'est que si vous allez rouler sous la pluie, et que vous rajoutez par exemple, une petite veste de pluie, lorsque vous allez glisser la main sous la veste, pour essayer de choper vos barres ou autres dans les poches, avec le rabat c'est un tout petit peu moins évident. En termes de confort, quand j'ai été roulé à 0 degré sous la neige, vous pouvez le voir sur les images, et bien j'étais vraiment au top, au niveau du haut du corps et du bas du corps, la tenue Gasp Cycling m'a vraiment efficacement protégé du vent, et du froid, et ça c'était vraiment très bien, aucun souci à ce niveau là. Comme vous l'avez remarqué, le cuissard lui tranche totalement dans le style, un style Bordeaux-Bourguignon pour le haut, et totalement full black pour le bas, avec seulement le petit logo Gasp Cycling sur la cuisse, il est fait d'une matière aussi windproof, très chaud, avec à l'intérieur un molleton, qui va vraiment vous permettre aussi de parcourir les routes en hiver. Vous avez en bas une fermeture pour ajuster tout simplement le cuissard, et faciliter surtout l'enfilage. On retrouve une peau qui est vraiment très très confortable, très épaisse, avec plusieurs densités, mais franchement, la peau est vraiment d'excellente qualité, j'ai pu faire des longues sorties, et je n'ai vraiment pas eu d'irritation, pas eu de problème d'assise, elle est vraiment très confortable cette peau. Des bretelles qui remontent assez haut, pas du tout à jour et pour tout simplement garder la chaleur. Le seul bémol de ce cuissard, on va dire que c'est ses coutures, qui ne sont pas des coutures plates, c'est vrai que la mode est aux coutures plates, pourquoi ? Car tout simplement, c'est beaucoup plus confortable. Fin du test Gasp Cycling, moi je suis content, je vais pouvoir rouler sereinement cette fin d'hiver, je sais exactement comment m'habiller pour ne pas avoir froid, le cuissard, la veste, la sous-couche, et c'est bon, je peux braver toutes les conditions, jusqu'à 15 degrés, et ça c'est vraiment le top. En plus de ça, je sais que je ne passe pas inaperçu sur la route, tant par les cyclistes. Que par les automobilistes, du point de vue sécurité, c'est génial. Il y a ceux qui vont détester cette veste, et ceux qui vont l'aimer, mais une chose est sûre, tout le monde la verra, de par son design. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, si vous aimez, ou si vous n'aimez pas, ce type de design et de veste, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, en bas de la vidéo, j'ai quand même bravé la neige, bravé le froid, pour tout simplement vous présenter ce type de produit. Nous, on se dit à très vite, pour une prochaine vidéo sur la chaîne Normandie Cycling, j'ai encore plein de choses à vous présenter, un vélo en cours de test, n'hésitez pas à aller checker toutes les actualités Normandie Cycling sur sa page Facebook, il y a vraiment toutes les nouveautés, tous les produits qui vont arriver. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao ! Comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo, un nouveau t-shirt avec un nouveau logo NCT vient de sortir, vous pouvez vous aussi acquérir ce t-shirt via la plateforme Spreadshirt, tous les liens sont dans la description, comme ça vous pourrez tout simplement porter fièrement les couleurs de la chaîne NCT, merci à tous, allez on se retrouve très vite, ciao ! Merci à tous,